Ce livre est arrivé un peu par accident dans ma trajectoire scientifique. Il se trouve qu'en 2019, je suis allé à Hawaï pour un voyage personnel, pour voir un membre de ma famille qui est ingénieur portuaire là-bas. Et en arrivant à Hawaï l'été 2019, au même moment, il y a eu des grandes manifestations qui ont commencé sur l'île à côté de celle où j'étais, l'île qu'on appelle la Grande-Île ou l'île d'Hawaï. Et j'ai commencé à lire le journal tous les jours et ces manifestations étaient des manifestations contre la construction d'un nouveau télescope pour l'astronomie. Un télescope de 30 mètres de diamètre de miroir, donc un très très grand télescope, les plus grands télescopes jamais construits jusqu'ici. Et je me suis demandé... Moi j'avais un intérêt pour l'astronomie depuis longtemps, comme beaucoup de gens. Moi ce qui m'intéresse dans l'astronomie, c'est les mystères de l'astronomie souvent. Plus on avance dans les découvertes, plus on se rend compte qu'on ne sait pas beaucoup de choses en fait sur de quoi est fait l'univers, qu'est-ce que la matière, qu'est-ce qu'il y avait au tout début de l'univers, etc. Et là il y avait un autre mystère qui s'ajoutait à ça, c'était comment des milliers de gens peuvent s'opposer à un télescope. Ce qui ne me semblait pas évident du tout. Puisqu'on peut se dire, un télescope c'est quelque chose qui n'est pas polluant, ce n'est pas une raffinerie de pétrole, c'est pour le bien de l'humanité. On essaie de comprendre des grandes questions dont la réponse nous intéresserait tous. Donc j'ai décidé de creuser un petit peu à partir de là. Et j'ai utilisé le fait que je suis au CNRS. Alors moi je suis sociologue et historien, mais je connais un certain nombre d'astronomes au CNRS. Et donc quand je suis rentré en France, j'ai fait des entretiens avec des astronomes qui rentraient d'Hawaï. Certains d'entre eux avaient passé plusieurs années là-bas, parce qu'il y a un télescope du CNRS à Hawaï, sur cette même montagne. Et j'ai commencé à essayer de creuser pourquoi est-ce qu'il y avait ces contestations autour de l'astronomie. Et alors, Hawaï, pour beaucoup de gens, c'est un peu une carte postale. Hawaï, c'est des belles plages, la plage de Waikiki, les palmiers, les colliers de fleurs, la musique avec la guitare, les chants mélodieux, etc. Et en fait, dès qu'on commence à creuser un peu l'histoire, en fait c'est une histoire beaucoup plus dure et coloniale, avec des gens qui sont marginalisés, notamment la population hawaïenne autochtone, c'est-à-dire la première population qui habitait sur ces archipels avant qu'à la fin du XVIIIe siècle arrivent les premiers Européens, notamment le capitaine James Cook, le capitaine britannique James Cook. Aujourd'hui, les Hawaïens autochtones, beaucoup d'entre eux, ils habitent dans des campements de fortune, sur des plages moins cotées, la plage qui est sous le couloir d'approche de l'aéroport de Nolulu, par exemple. Comme ça, on ne les voit pas trop. Il y a des problèmes, de chômage, de drogue, de violence, etc., liés à la pauvreté. Et en fait, cette histoire-là, je me suis rendu compte qu'elle avait un lien avec l'histoire de l'astronomie. Alors ça, je l'ai vu, notamment en regardant les archives des observatoires eux-mêmes. Donc ça, c'était une grande découverte, c'est-à-dire que je suis retourné à Hawaï. Je suis allé voir d'abord le télescope du CNRS, qui est en fait un télescope franco-canadien à Hawaï, le Canada-France-Hawaï, il s'appelle. Et je leur ai demandé s'ils avaient des archives. Et en fait, ils avaient une salle pleine de vieux papiers, mais ça a pris un certain temps pour trouver quelqu'un qui avait la clé de cette salle. C'était pareil à l'université d'Hawaï. Il y avait une salle blindée, comme une salle blindée d'une banque, avec des manettes et une combinaison à faire. Et personne ne connaissait la combinaison. Mais finalement, on a retrouvé un post-it, etc. Et ça a pris des heures. Et on ouvre ça, et là, d'un coup, une salle immense avec une centaine de boîtes, avec des documents, qui retracent toute l'histoire de l'astronomie depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et cette histoire, alors, pourquoi est-ce que c'était sous clé et blindé, etc.? Parce que récemment, l'astronomie s'est désintéressée de sa propre histoire. C'est-à-dire que ce que j'ai vu assez systématiquement, c'est que les bibliothécaires, les archivistes qui pouvaient travailler dans les universités, les observatoires, quand ils étaient arrivés à l'âge de la retraite, ils n'avaient pas été remplacés. Et il n'y avait plus personne pour continuer ça et pour s'occuper de cette histoire. Et c'est une histoire, en fait, qui est très intéressante, très sensible aussi, où l'on découvre que l'astronomie, quelque part, a profité d'un certain héritage colonial, plus ou moins consciemment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut d'abord connaître l'histoire d'Hawaï. Hawaï, c'était une monarchie constitutionnelle souveraine, indépendante, au XIXe siècle, qui était dirigée par une royauté hawaïenne. Et c'est dans les années 1890 qu'un coup d'État, puis une annexion unilatérale, ont fait qu'Hawaï est devenue une partie des États-Unis, par la force, par la contrainte. Les Hawaïens autochtones n'étaient pas d'accord. Et, d'abord, territoire des États-Unis, Hawaï est devenu, en 1959, le cinquantième État des États-Unis. Ce qui a contribué à invisibiliser toute cette histoire. Et qu'est-ce que ça fait, en fait, cette histoire coloniale pour la science ? Ça fait que, par exemple, les premiers astronomes qui arrivent là au début des années 60, qui cherchent une montagne très élevée, très sèche, avec des vents constants, pour pouvoir bien observer le ciel, ils en trouvent, sur la grande île d'Hawaï, ils trouvent notamment cette montagne, le Mauna Kea, que j'appelle la montagne aux étoiles, eh bien, ils vont voir le gouverneur, et le gouverneur leur dit, ah ben, si vous voulez, cette montagne, vous pouvez la voir. Et, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quelques années plus tard, le gouverneur va leur accorder un bail de longue durée, de 46 km², pour 1 dollar par an. Voilà, donc, gratuitement. Et, cette histoire coloniale, les astronomes du monde entier qui se sont installés par la suite, qui ont construit des télescopes sur cette montagne, ils en ont tous et toutes bénéficié. Pas forcément consciemment, mais ça explique en partie pourquoi il y a cette opposition de la population locale aujourd'hui.